Hey c'est Mel ! Comment allez-vous mes chers Meli-Meloïs, ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le voyez, nouvelle intro sur la chaîne pour juste la pariette des fêtes de fin d'année. J'ai moins 25 aujourd'hui, j'ai fait un petit peu une déco comme ça, bon je ne suis pas très satisfaite mais bon c'est comme ça, on ne voit même pas les guirlandes que j'ai mis pris presque une heure à mettre là derrière, je trouve ça vraiment dommage mais en fait je pense que tout simplement les piles sont pas assez puissantes ou sont mortes je n'en sais rien mais je vais aller acheter d'autres piles je pense que c'est le mieux que je puisse faire. Pour l'occasion vous le savez je vais ouvrir mon calendrier de avant donc celui-ci avec vous mais je mettrai tout simplement la partie que j'ai déjà filmé pour ma première vidéo reaction parce que je vais pas chaque fois la refaire hein, donc je vous la mettrai ça en fin de vidéo avant de vous dire au revoir. Chaque jour je vais ouvrir aussi le calendrier de noël, celui-ci que j'ai pris avec mon copain lui il a Marvel, moi j'ai Jack, j'ai craqué sur celui-ci mais je l'attends au soir pour l'ouvrir donc je l'inclirai dans la vidéo de chaque fois du lendemain j'enregistrerai avec mon téléphone et je vous mettrai ici si ben je même si vous en foutez j'ai envie de le faire tout simplement j'espère que vous aimez aussi la petite intro que j'ai un peu bidouillé sur mon site de mini-miniatures donc Canva donc voilà 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 comme vous avez vu le titre de ma vidéo je vais tout simplement réagir à un tout nouveau buzz group coréen qui a débuté donc hier qui se nomme WENU composé donc de six membres et ils nous sortent tout simplement leur premier single qui se nomme Aru Aru, ça me fait trop penser à Bing Bang Bon j'arrête alors le nom de groupe WENU signifie nous plus U les fans donc le groupe et les fans je trouve ça c'est sain à pas alors j'ai un petit peu ici les membres alors il y a un membre qui était ancien membre d'un groupe qui se nomme VX sous le nom de SHI YUN le groupe avait fait ses débuts le 13 juillet 2015 mais a été dissous par la suite en novembre 2007 il est aussi un ancien membre de millenium ah bah merde alors t'en as pas marre de chaque fois il a déjà fait son service militaire j'espère que cette chance est la bonne enfin pour toi le membre suivant c'est un ancien membre de big flow sous son nom de naissance de Yusung il a fait ses débuts avec le groupe en 2014 et a fait une pause pour des raisons de santé jusqu'en 2017 et voilà et le pire c'est qu'il sera retiré des profils de Never officiel du groupe en août 2018 à son insu confirmant qu'il a été tiré du groupe putain vous êtes que des gros connards pardon mais c'est j'agence hein j'en peux plus moi il était membre aussi des prédébuts de Weha et il a quitté le groupe en juin 2022 ok d'accord et maintenant il revient ben merde quoi les pauvres alors un autre membre est connu tout simplement pour ses covers sur sa chaîne YouTube le suivant il y a un ancien membre aussi qui fait partie de ses qui faisait partie de ses clous le groupe a fait ses débuts en juillet 2012 et a été dissous en octobre 2015 il a aussi une chaîne YouTube et également un ancien membre de Henkus ça je connais ce groupe là qui avait fait ses débuts en 2019 mais ont été dissous début de cette année donc c'est une autre chance ok voilà quand ils ont vraiment leur passion leur rêve après son jeune 4,95 c'est pas vieux quoi il y a un ancien membre de Sigma un groupe qui avait fait ses débuts en 2021 et donc il n'y a même pas de communiqué officiel s'ils ont été dissous ou pas quoi super de mieux en mieux les gars donc voilà un peu les parcours donc des ciment donc vous avez ces ciment qui sont tous issus d'anciens groupes qui ont fait un flop et ils ont même pas pour certains été prévenus et ils ont été vus voir sur les sites officiels et l'aurait bah non mais what the fuck quoi mais c'est du grand n'importe quoi comment tu peux faire du mal à ces jeunes gens à rien comprendre franchement je trouve ça vraiment écœurant et dégueulasse on se calme mais avant de commencer ma vidéo comment allez-vous mes chers méni ménos écoutez moi en ce moment je suis quand même de bonne humeur encore un numéro de merde qui essaie de me sonner bah non je veux pas te répondre les arnaques ça se fait beaucoup en ce moment donc moi je vais bien aujourd'hui je suis relativement de bonne humeur j'ai juste un peu vraiment une grosse fatigue toujours indisposée mais ça va j'ai des crampes à mon pied à mon avis je me suis bloqué quelque chose au boulot je ne sais pas mais dans l'ensemble je vais bien et vous j'espère également que vous allez bien en ce jour et c'est parti vous connaissez la chanson on se met dans l'axe et let's go ah mais ils sont que 5 là donc à la base il devait être 6 et maintenant ils sont plus que 5 j'aime bien ce genre de chanson 1 2 3 4 5 5 ok bon vous allez voir ma tronche mais c'est pas grave je vais mettre un peu plus fort hein j'aime beaucoup l'acoustique hein on a une balade acoustique j'aime bien oh c'est joli ça peut-être si la nature reprenait ses droits tu vois et j'aime bien ce violon ce piano qu'on entend en arrière plan là c'est un très très beau bleu ça ah bah qu'est-ce qu'ils ont les nouveaux groupes hein c'est le gros coup de coeur hein vous inquiétez pas hein c'est juste que je faisais shahazam pour essayer de trouver l'album parce que je le trouvais pas tantôt enfin le single il y a vraiment une magnifique voix lui c'est parti c'est parti c'est parti ça fait très chanson pour la fête de fin dernier donc j'aime bien oh j'aime 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 ce que j'entends là et ils ont combien de vues ? ils ont pas beaucoup d'abonnés hein quoi ? c'est une blague ils ont même pas 2000 vues quoi mais c'est une grosse blague franchement les gens quoi allez les soutenir franchement c'est une belle chanson il y a tout pour eux qui voilà c'est vraiment triste c'est encore un groupe qui va quoi à 10 semaines moi je suis pas d'accord voilà on va pas encore les prévenir comme leur ancien agence j'espère vraiment de tout coeur que ce groupe va pas à 10 semaines comme dans leur ancien groupe que l'agence va vraiment faire quelque chose de bien avec eux et les soutenir dans leur futur projet parce que franchement cette chanson ce premier single c'est vraiment un gros coup de coeur j'aime beaucoup elle est très très douce cette chanson très bien pour les périodes de fin d'année surtout pour ce côté festif mais vraiment ce côté chaleureux de Noël j'aime beaucoup ce titre dommage que je n'ai pas eu accès aux sous-titres les voix des membres sont vraiment exceptionnelles ils sont vraiment magnifiques c'est vrai que c'est des voix que tu peux entendre un peu partout mais il y a certainement mais il y a ce petit craquement et ce petit truc enfin franchement c'était beau quand tout leur voix était ensemble cette high note était juste subissime j'ai vraiment kiffé le envy franchement pour un début de groupe qui dit petite agence budget je trouve quand même qu'ils ont mis le paquet je vous explique c'est quand même très très joli ce qu'ils ont fait vraiment avec ce vieux lit toutes ces couleurs vraiment très chaleureuses ce côté blanc crème pastel j'aime beaucoup cet aspect de lierre c'est très très joli également on voit que chaque membre a leur petite partie à eux avec un décor notamment assez différent un peu plus clair un peu plus foncé avec des accessoires qui sont assez rétro vintage on a vraiment ce côté un peu plein air aussi non, le envy esthétiquement parlant m'a plu ça allait très bien avec l'ambiance de la chanson ces petites parties où ils étaient ensemble dans ce salon qui avaient aussi ce côté rétro vintage m'a plu également vraiment gros coup de coeur pour les membres pour ce titre et je leur souhaite vraiment parce que pour certains c'est une deuxième chance troisième voire quatrième chance je leur souhaite vraiment que enfin ils vont avoir un succès estompé même si le marché est hyper dur quand tu vois avec les grosses agences la quatrième génération même voire une cinquième génération c'est très dur d'avoir sa place dans l'industrie actuellement pas que en Corée mais planétairement j'ai envie de vous dire mais je leur souhaite vraiment même s'ils ont peut-être pas un grand succès mais qu'ils poursuivent leur chemin leur rêve et que s'il vous plaît que l'agence ne fait pas de la merde comme leur autre agence je leur souhaite vraiment parce que c'est bon il y en a marre avec cette histoire d'OmegaX je vous invite d'ailleurs même d'aller voir la première partie de la vidéo de Ring Pop parce qu'elle est super intéressante si vous connaissez pas vraiment l'histoire de chaque manque qui est issu d'anciens groupes franchement foncez mais j'espère qu'on aura pas ce même truc là il y a beaucoup de choses qu'on sait pas et on sait qu'il y a beaucoup de groupes qui sont peu connus qui sont traités comme de la merde même peut-être des groupes très connus on en sait rien mais s'il vous plaît j'espère qu'il y aura pas de la merde quoi alors au niveau de leurs singles il est composé donc de 3 titres vous avez aussi la version instrumentale du titre que je viens de réagir la jaquette est assez simple mais dans les mêmes couleurs très épurée très fête de fin de l'année très hivernale comme j'aime bien dans les côtés belges et tout et on les voit tout simplement posés avec leurs très beaux mignons ils sont très très beaux garçons ils sont dans les années 94-95 donc ils sont très jeunes quand même et dont la vingtaine c'est pas vieux quoi non franchement j'aime beaucoup ce groupe là je vais tout simplement avant de vous dire au revoir vous faire tout simplement vous prendre la partie de ma première vidéo donc j'ai réagi du calendrier de l'avant que j'ai ouvert déjà 1 2 3 let's go maintenant on va ouvrir la première case de mon calendrier les gars franchement moi j'aime beaucoup déjà le packaging il est vraiment super joli voilà hop alors il se présente comme ça en douze cases donc comme vous le savez je vais l'ouvrir donc tout les deux jours voire à trois jours comme ça on ouvre quand même la douzième case le 25 ce serait mieux non mais bon alors la première case c'est celui là on va essayer de la choper mais je ne suis pas douée pour ça oh je suis la choper après on va la remettre comme ça ça va pas tout tomber quoi alors c'est vraiment une petite case j'ai l'impression que c'est un peu les éponges vous voyez que pour appliquer le blush ou alors le fond de teint et tout ça ouais bah écoutez c'est ça donc la première case c'est une petite éponge ah mais le dessin est sympa dessus il est marqué Fwens Révolution elle est assez souple ça va m'aider pour mes make-up un 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 voilà ça se focus voilà vous voyez c'est assez sympa et derrière vous avez donc comme ceci on attend que le focus revient donc voilà pour la première case bah écoutez j'ai envie de vous dire elle est assez sympa et les boîtes limite je vais les garder parce que je la trouve vraiment sympa mais même le packaging la boîte je la trouve vraiment sympa voilà ce que j'ai reçu pour la première case tout simplement je vous demande vous mes chers mes lumiélo est-ce que vous avez apprécié tout simplement les débuts de ce tout nouveau boss group qui débarque qu'est-ce que vous pensez également de leur titre de l'émotion qui dégage et également l'UMV proposé moi je vous fais plein de gros bisous surtout prenez soin de vous de votre famille de toutes les personnes qui vous entourent si vous le voulez n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent et en attendant je vous dis au revoir bye bye see yonara